et salut aujourd'hui on se retrouve dans la joie pour la fabrication d'un savon vermenagrumes un savon fruité et acidulé à souhait c'est parti comme d'hab on installe tout le matériel pour filmer si vous avez plu la dernière fois que je vous montre un petit peu l'envers du décor donc là vous allez l'apercevoir en même temps que je fabrique donc j'installe la première caméra et de l'autre côté je filme avec mon téléphone mais c'est parti déjà pour préparer le moule on va le chemiser et là je vais chercher le chemisage dans la réserve et ensuite on commence à préparer tous les ingrédients la préparation de tous les ingrédients c'est vraiment la phase la plus longue en fait dans la fabrication de savon là je vais peser ma soude caustique donc c'est pour ça que je me protège ici les pétales de calendula les fleurs de bruyère nos deux couleurs d'aujourd'hui qui sont parfaitement assortis à ma tenue et l'oxyde vert pour la fin allez c'est le moment d'ajouter toutes les huiles et les beurres dans le grand saladier ici c'est l'huile d'olive l'huile d'amande douce le moule lui est prêt et n'attend plus qu'à recevoir le savon et donc il nous reste à ajouter les beurres les beurres qui ont fondu tout là bas dans la marmite donc beurre de karité de cacao huile de babassou huile de coco c'est parti on y va j'ai donc mélangé la lessive de soude caustique avec tous mes corps gras et ensuite je vais donc séparer les bols en différentes couleurs et je vous ai laissé l'entièreté du barbrage vous pourrez apprécier comme ça toutes les phases en accélérées tout de même parce que sinon ça prend beaucoup de temps mais toutes les phases et Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est le moment de passer au démoulage et à la découpe de notre savon verveine à grume. Donc déjà on va le démouler, on va le couper en tranches très longues, en barres de savon et ensuite en tranches individuelles. Vous allez voir que pour ce savon je vais aussi faire la moitié du savon en format 45 grammes. Sous-titrage ST' 501 Tout notre savon est maintenant découpé, il nous reste à l'ébavurer et à le tamponner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et on se retrouve très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501